Bon matin tout le monde. Moi ça va être bonne nuit encore bientôt. J'ai travaillé toute la nuit et puis après l'arrêt d'aller-retour à Québec hier, j'ai pas dormi gros. Ça va être un bon gros dodo. Encore une fois, je me suis occupé d'une patiente toute la nuit, que LCN était ouverte. J'avais vu un premier article, une première vidéo, d'une journaliste qui a interviewé du monde à Québec, à manifestation, au rassemblement plutôt. Puis ça me semblait, la vidéo était bonne. Ils ont passé du monde qui avait quand même des bons messages à passer, tout ça, ça se passait bien tout. À part qu'ils ont dit quelques centaines quand c'était quelques milliers. Déjà là, TVA, LCN, vous dites de la merde. Puis là, après ça, ça marche pas selon leurs agendas ou la manipulation de masse qu'ils essayent de faire. Fait que là, ils ont fallu qu'ils sortent, je tombe là-dessus cette nuit. J'étais, les manches, mardes. Je m'excuse déjà d'avance de mon langage, mais je peux pas bien parler en parlant d'LCN et TVA. Ils m'enragent trop. Là, là, ils commencent à dire, à passer aux nouvelles, que c'est un affront, c'est tout le kit aux victimes du COVID et tout ça. Je banalise pas les gens qui ont souffert de ça et tout. C'est juste que c'est de la grosse manipulation émotionnelle. Ils jouent tellement avec le monde, ça n'a pas d'allure. Premièrement, s'ils auraient voulu dire la vérité, ils auraient peut-être dit que pendant ce rassemblement, là, il y a eu un gros moment de silence. Tout le monde, les milliers de personnes qui avaient là, ont pris un moment de silence. pour les gens qui ont souffert de ça. TVA, LCN, non? Parlez pas des faillites, de plein, plein, plein de commerces, des petits commerces, des gens qui se suicident, des ménages qui se brisent, puis tout ça dû à l'ingérence, puis la discorde que vous encouragez. Vous foutez la marde. TVA, LCN, tout ce que vous faites, c'est de la marde. Premièrement, vos informations, c'est de la désinformation totale, parce que c'est jamais vrai ce que vous dites, ou c'est toujours de la vérité modifiée pour manipuler le peuple à penser comme vous voulez qu'il pense. C'est de la manipulation. Les médias devraient dire que, objectivement, directement, ce qui en est, vous le faites jamais. Si vous le faites, c'est tout le temps pour discréditer, comme qui s'est passé à Montréal. Il y a deux, trois ticouines qui ont agi comme des cabochons, puis tout, puis ils ont tous porté l'attention là-dessus pour discréditer tout le rassemblement qu'il y a eu là. Et ces ticouines-là, j'espère que vous vous reconnaissez, puis que vous allez avoir un minimum d'autocritique. Si vous n'êtes pas capable de vous comporter décemment, en réfléchissant à vos actes, aux conséquences de vos actes, n'allez plus au rassemblement. Reste chez vous, va boire ton assiette de bière, puis tu en regarderas le rassemblement à LCN. OK? Ah, en tout cas. Ouais. C'est décourageant. C'est décourageant, puis je sais que monsieur tout le monde, là, qui écoute ça, qui n'a aucune autre source d'information que LCN et TVA, c'est sûr qu'il pogne. C'est sûr qu'il pogne. Écoute, c'est des manipulateurs. C'est de la manipulation de masse. C'est du monde. Si je qualifierais quasiment de diabolique et sans conscience pour faire de la merde et des menteries comme ça, c'est dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse que vous faites TVA et LCN. Vous ne dites pas la vérité. Peut-être que certaines personnes l'ont agi comme des cabochons, mais c'est peut-être parce que le monde et tout commence à vous haïr sur un mauditant. Parce que quand tu es dans un événement, quand tu es dans quelque part, OK? Excuse-moi. Puis, j'avais un choc. J'avais une petite envie de sauter en bas de la galerie. Quand tu es dans un rassemblement, quand tu es dans un événement, ou n'importe quoi, les gens qui sont là, OK? Ils voient exactement les faits, qu'est-ce qu'il y a là. Puis après ça, tu écoutes aux nouvelles du soir que c'est de la merde ce qu'ils disent. C'est évident. Mais monsieur tout le monde qui n'était pas là, les autres, la TV, ça doit être vrai. Ils craignent tout ça, tu sais. Mais ça fait beaucoup qu'ils voient toutes les menteries que vous dites. Puis après ça, vous vous surprenez qu'il y a une grosse majorité, parce que ça non plus, ils ne disent pas la TV, mais il y a une énorme majorité de gens qui ne croient plus en vos mensonges, qui l'ont fermé leur télé. parce qu'on le sait que 75%, si ce n'est pas plus, de tout ce que vous dites, c'est de la merde. Sérieux, là? Quand j'étais plus jeune, quand ça a sorti, Elvis Gratton 3, là, de Falardeau. C'était une drôle de comédie, tu sais. Puis bien du monde, comme moi, n'ont pas tout caché, tous les messages qu'il y avait là-dedans. Puis c'était tellement paradis qu'on se disait, ça ne peut pas être comme ça. Mais quand on vous en regarde, LCN, puis TVO, bien, on y croit. Vous êtes vraiment comme dans ce film-là. Des mangements carriéristes opportunistes. C'est tout ce que vous êtes. Si vous n'êtes même pas capable de faire votre job, qui est censé d'informer les gens, c'est de la désinformation totale de ce que vous faites. Puis en plus de ça, tu sais, à la limite, ça serait juste de l'incompétence puis de ne pas bien faire votre travail. Non, c'est pire encore. Vous faites de la manipulation de masse. C'est criminel. C'est dégueulasse ce que vous faites. Boycottez ça. Fini LCN, fini TVO, fermez vos TV ou écoute n'importe quoi d'autre. Tout sauve ça. C'est assez. C'est assez de faire de l'argent à faire souffrir le monde. à leur mettre plein de marde dans la tête. Ça m'enrage. Ça n'a pas d'allure. Je ne sais pas comment vous faites pour dormir la nuit avec toute la marde que vous passez devant des milliers de personnes. c'est dégueulasse. Tous les virus du monde c'est de la petite bière à comparer le virus que vous êtes les médias de masse qui dites de la marde. il fallait que je le dise il fallait que je m'exprime parce que là maintenant je vais aller me reposer. Je suis enragé. Le monde aime beaucoup mon calme dans mes vidéos qui disent il y a des années de travail là-dessus parce que je suis quelqu'un qui est très sujet et stressé mais quand on travaille sur soi-même ce message à part il n'y a rien d'impossible. Le monde qui dit moi je suis comme ça je suis comme ça je suis désolé tous tes défauts ça travaille tu peux travailler sur toi il ne faut juste pas lâcher puis un moment donné oh c'est rendu facile le changement c'est tout ça il ne faut juste persévérer fermez ça TVALCN c'est tout le temps de la marde c'est tout le temps de la marde si vous n'êtes pas convaincu puis que vous avez il y a du temps pour ça puis que ça vous donne allez enquêter allez sur les lieux de certains événements puis tout ça allez voir le rassemblement quand il y en a par curiosité vous n'avez rien à faire allez voir ça au lieu d'écouter TVA de toute façon le temps que tu passes sur TVA c'est du temps que tu perds totalement vous allez le voir par vous-même que c'est tout le temps de la marde j'ai déjà allé en rassemblement j'ai accroché poliment le journaliste de TVA puis j'ai dit j'espère qu'il va y avoir un peu de vérité dans votre reportage parce qu'on est là et je vais l'écouter tantôt j'étais même pas rendu chez nous j'étais avec ça sur mon sel qu'est-ce qui sortait le CN et c'était n'importe quoi n'importe quoi ça avait même pas rapport j'ai jamais dit qu'il n'y a pas de virus j'ai jamais dit de quoi que ce soit je vais juste dire une chose qui est sûre à 100% TVA fake news manipulation de masse vous êtes des mangeurs c'est dégueulasse ce que vous faites c'est dégueulasse c'est dégueulasse